Bonjour, bienvenue à cette vidéo sur la troisième série qui sont des trucs et astuces pour Case Catalyst et autres logiciels. Donc aujourd'hui, on va regarder comment construire son dictionnaire avec des D-Define, ce qu'on appelle, donc quand vous faites CTRL-D. Ça, c'est des ajouts dans votre dictionnaire. Alors, le dictionnaire dans Case Catalyst, premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données qui va traduire les sténogrammes, donc les codes, en mots ou en groupes de mots. Donc, ça peut être un sténogramme, un mot, ça peut être un sténogramme, plusieurs mots, ça peut être plusieurs sténogrammes, un mot, ou plusieurs sténogrammes et plusieurs mots. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on voit à gauche le texte, puis à droite, on voit que c'est le sténogramme ou les sténogrammes pour le texte en question. Puis là, bien, il y en a plusieurs. Il y en a autant que vous avez d'entrée, vous en entrez toujours et constamment durant votre carrière. Donc, ça en fait beaucoup. Ensuite, le dictionnaire dans Case Catalyst, c'est possible, en fait, d'en avoir plusieurs dictionnaires. Ça dépend de votre usage. Mais, on peut avoir autant de dictionnaires qu'on en a besoin, mais souvent, on va utiliser les trois les plus fréquents. Donc, le Personal Dictionary, le Easy Speaker Dictionary, puis le Job Dictionary, qui ont tous leur usage propre. Donc, le Personal, c'est lui qui a comme tous les mots. Le Easy, c'est pour les interlocuteurs. Puis le Job Dictionary, c'est pour le vocabulaire spécifique au dossier que vous êtes en train de faire, dans le fond. Et finalement, le dictionnaire dans Case Catalyst, c'est ce qui fait que nous obtenons un brut lors de la prise de notes spécénotypiques. Donc, c'est ce qui fait que vous avez un texte qui est déjà affiché à l'écran et non simplement une bande scénographique à traduire vous-même. Donc, il y a une base de données qui le fait pour vous en direct. C'est ce qui rend la scénotypie assistée par l'ordinateur si intéressante. Donc, ça fait que vous avez un texte brut. Donc, ça, ça ressemble à ça, un texte brut. Il va y avoir des trucs mal accordés, il va y avoir ce qu'on appelle entre guillemets « codes verts ». Puis vous allez l'éditer pour que ça devienne beau. Donc, texte brut qui ressemble à ça. Puis maintenant, on va voir comment qu'on rentre un code vert. Premièrement, c'est quoi un code vert? C'est un sténogramme qui n'a pas de mots ou groupe de mots y étant associé dans le dictionnaire. Donc, il va sortir un code, le sténogramme directement dans le texte brut. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça un code vert parce qu'en fait, c'est le sténogramme, donc un code, puis il est affiché en vert. Donc, code vert, c'est un petit peu le mot familier pour dire ça. Mais en anglais, c'est un « untranslate ». Fait que si le sténogramme ou les sténogrammes sont logiques avec la théorie, bien, il est possible dans ce temps-là de bonifier son dictionnaire, puis y ajouter le nouveau mot au groupe de mots. Donc, on appelle ça « rentrer un code vert », mais en fait, on va faire un « ddefine », un « ctrl D » pour ajouter ce code-là dans notre dictionnaire si, évidemment, c'est logique avec la théorie. Donc, pour ça, à partir du texte, de la bande scénographique, on fait un « ctrl D », il va y avoir une boîte de dialogue, puis on va rentrer le mot qui est associé à la sélection. Donc, ça ressemble à ça. Donc, par ici, dans mon exemple, c'est le « va », ça a déjà été fait. Donc, ça, c'est un « global » dans ce temps-là qui s'appelle, dans les codes en bas, les « review code ». Puis, on voit que mon code sur ma bande scénographique, c'est « elle va ». Ensuite, ici, on a le mot « fla », le mot « fla » qui n'est pas rentré dans mon dictionnaire, mais qui est logique. C'est un « untranslate » pour le moment. Donc, je vais faire un « ctrl D » pour le rentrer dans mon dictionnaire, ou je peux faire un « ddifan » avec la bande en haut, mais je fais un « ctrl D ». Puis, on voit que l'ancien texte, pour le moment, puis la sténo, c'est ça. Donc, je vais rentrer mon nouveau texte qui est « fla ». Je fais « ok ». Puis, fait que là, ça va me le traduire. Sauf que là, je ne l'ai pas fait, là, parce que je l'ai déjà fait. Donc, ça donne un « fla » comme ça, qui est en rose, parce que ça devient un « global » quand on vient juste de rentrer. Un autre exemple de rentrer, d'une entrée dans le dictionnaire, c'est « transperça ». Ici, il n'est pas rentré dans mon dictionnaire, parce que c'est pas comme ça que ça s'écrit. Donc, on voit que mon ancien texte, c'est « transperça ». Mon code, c'est « transperça ». Donc, ça fait du sens. Alors, j'écris le mot que je veux que ça devienne. Je fais « ok ». Puis, ça va devenir en rose comme ça. Ça va devenir un « global ». Il va être rentré dans mon dictionnaire. Comme ici, c'est un code que je me suis fait, qui veut dire « apparemment ». « Pramment ». Mais là, ici, je l'ai écrit en long « appramment ». Mais « pramment », c'est un code que je me suis fait, un « short code ». Puis, « pp », ça, c'est un petit truc, truc et astuce. « pp » et « wb », donc les deux indexes, là. C'est mon point pour « pp ». Puis « wb », juste en dessous, en fait, c'est... Ben, l'étoile « p », c'est un nouveau paragraphe. Puis, le « wb », c'est ma virgule. Donc, ça, c'est très, très rapide pour faire la ponctuation. C'est un truc que j'ai pris des stonographes anglophones qui tapent le plus vite aux États-Unis. Donc, ils utilisent ça pour faire leur ponctuation. Le « pp » et le « wb ». Je l'ai adopté quand j'étais en session 3. Puis, depuis, je ne pourrais m'en passer. Mais attention, là, j'ai un petit « warning ». Il ne faut pas que tu perdes ton temps à entrer des nouveaux mots ou à créer de nouveaux shortcuts lors de ton apprentissage de la théorie. Il faut que tu te concentres plutôt à maîtriser la dite théorie sur le bout de tes doigts. Tu sais, oui, c'est bon de rentrer des mots, tout ça, s'ils ne sont pas... s'ils sont « untranslated » puis que ça va être utile, mettons. Mais il faut vraiment que ce soit un minimum de ton temps, là. Ne passe pas des soirées à rentrer des mots. Faire ça, c'est vraiment une perte de temps. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment taper sur ta machine pour savoir la théorie avec tes mains sur ta machine parfaitement. Donc, le conflit, c'est quoi un conflit? Un conflit, en anglais, dans le logiciel « conflict », s'affiche en bleu foncé sur ton texte brut. Il s'agit de différentes entrées pour un même code. Donc, ça peut être dans des codes homophones, d'accords, des mots différents, mais un code similaire, par exemple. Puis, c'est pour résoudre un conflit, on va placer le curseur devant le conflit puis on va taper le chiffre du mot voulu selon leur ordre puisqu'ils apparaissent dans un ordre prédéfini. Puis, mettons que tu veux le deuxième mot, tu vas taper sur ton clavier d'ordinateur 2 pour résoudre ton conflit. Mais, il y a différentes écoles de pensée concernant l'usage des conflits. Je vais juste en parler un tout petit peu parce que je pourrais m'attendre quand même longtemps, mais il y a des gens qui aiment beaucoup utiliser des conflits. Il y en a qui n'aiment pas ça, utiliser des conflits. Puis, il y a comme plus ou moins de monde entre les deux. C'est un peu comme j'aime ou j'aime pas. Puis, ça dépend de ta manière aussi de taper puis de comprendre la sténo peut-être. Moi, personnellement, j'aime pas vraiment les conflits. J'en ai un peu. Mais, j'essaie d'éviter d'en avoir le plus possible parce que mon but dans la vie, c'est... Ben, sténo, c'est d'être capable de taper parfaitement l'homophone, mettons. Tu sais, je peux avoir des codes différents pour différents homophones puis pas avoir besoin de conflits pour ça. Puis, finalement, quand t'as beaucoup de conflits, ça peut t'empêcher d'avoir une façon de penser de direct, de faire de la sténo en direct puis, finalement, un peu être lourd dans ton texte. Mais, si tu veux pas faire de direct ou que ça t'importe pas vraiment ça, ben, tu peux avoir des conflits. Il y en a qui ont des conflits pour les pluriels puis certains accords, tout ça, ce que moi, j'ai pas. Mais, parce que dans le fond, mon pluriel, je vais le faire en... Soit ça va être déjà rentré dans mon dictionnaire pour les pluriels qui reviennent souvent ou sinon, je peux rajouter un S, je peux rajouter un ENT en faisant un petit code. Mais, si ça te dérange pas, tu peux avoir des codes pour ça. Mais, personnellement, moi, je trouve que c'est lourd puis je trouve qu'il faut éviter d'avoir trop de conflits pour rien. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, ça, c'est un conflit pour l'homophone R et R. Donc, parce que c'est le même code, pour moi, c'est ER. Donc, pour le résoudre, on voit en bas à droite que 1, c'est R, 2, c'est ER, RE. Puis, pour le résoudre, je tape sur mon clavier d'ordinateur ce que je veux. Ici, j'ai un conflit pour adresse parce que j'ai le même code pour aurait et adresse, ce qui est un peu niaiseux parce que ça serait vraiment mieux d'avoir deux codes. Mais bon, fait que là, je peux le résoudre en me mettant devant puis en tapant le mot que je veux. Mais là, j'ai pas pris le bon. Fait que je fais juste CTRL-Z pour annuler la saisie puis là, je sélectionne le bon. Et j'ai un autre code ici pour succession ou sucre. Pour moi, c'est le même code. Donc, pour cette raison-là, je les ai mis ensemble. Mais ça serait quand même pertinent d'avoir deux codes différents pour ça. Mais je tape toujours ce code-là pour sucre, même si c'est mon code pour succession. Fait que j'ai fini par me mettre un conflit parce que ça me rentrait pas dans la tête. Donc ça, c'est ce qui est complet pour les conflits. Alors voilà, c'est tout pour ce petit tips and tricks sur qu'est-ce qu'un code vert, comment bonifier ton dictionnaire, qu'est-ce qu'un conflit. Merci pour ton écoute puis à une prochaine vidéo.